Vous remarquez qu'une de vos poules perd ses plumes et que les autres ont tendance à lui donner des coups de bec. Attention, il peut s'agir de piquage, un trouble du comportement assez fréquent en communauté de poules. Il faut savoir que dans un groupe de poules, et ça commence à deux, les coups de bec ne sont pas rares. Il existe chez les poules une hiérarchie linéaire et pour asseoir son autorité, une dominante aura tendance à donner des coups de bec pour par exemple être la première à la mangeoire. Alors c'est un comportement normal qui peut devenir anormal si des coups de bec fusent dans tous les sens et surtout s'il y a des blessures, en particulier sur le dos, sur le croupion ou sur la tête des poules. Dans ces cas-là, on parle de piquage qui est un trouble qui peut mettre en danger les poules ainsi mutilées. Quand vous mélangez dans un même poulailler plusieurs races, vous vous rendez compte très vite que certaines ont tendance à vouloir faire régner l'ordre et à user du piquage sur les autres. Il s'agit le plus souvent des plus grosses, des plus imposantes, alors que les petites races comme les races naines sont plutôt dominées par les plus grandes. On s'est aperçu que le printemps était une période propice au piquage chez les poules. En effet, les jours s'allongent, il y a plus de lumière, ce qui rend les poules nerveuses. Mais la cause principale, c'est quand même le manque d'espace et la surpopulation dans les poulailles. Plus généralement, le piquage est favorisé par des mauvaises conditions de vie, comme par exemple une poule qui ne peut pas gratter le sol ou qui ne peut pas prendre un bain de poussière ou encore un manque de nichoir ou de perchoir dans le poulailler. La troisième cause est la carence nutritionnelle, en particulier en minéraux ou en vitamines. Et puis, il faut savoir que les poules sont attirées, voire même stimulées par la couleur rouge. Or, toute blessure qui apparaît sur une poule suite à un coup de bec ou suite à des parasites, par exemple, peut stimuler le comportement de piquage chez ses congénères. La première chose à faire est d'isoler là où les poules blessaient pour soigner leurs blessures. Parce que tant qu'il y aura des blessures, il y aura un comportement de piquage chez les autres poules. Votre vétérinaire vous prescrira des soins adaptés. Et puis, il faut donner plus d'espace à vos poules. Peut-être un accès libre, par exemple, à votre jardin. Plus généralement, il faut revoir les conditions de vie de vos poules. Par exemple, le nombre de perchoirs. Une poule a besoin de 18 cm minimum de perchoirs. Et puis, il faut disposer les perchoirs à différents niveaux pour que la dominante soit bien au dernier perchoir pour dominer les autres. Regardez aussi le nombre de nids, la saleté ou pas de votre poulailler. Puis, il est conseillé de donner un complément minéral et vitaminé dans l'eau de boisson de vos poules pendant un minimum de 10 jours. Et vous allez voir, vos poules retrouveront le calme, un comportement normal et ainsi la paix dans votre poulailler.